Musique Salut les gang, bienvenue dans Radio B52, votre podcast de la province de Québec, du Canada. Merci de nous écouter en grand nombre et de vous abonner à notre chaîne sur YouTube, on pense ça. Aujourd'hui, on va faire l'autopsie de la défaite du Canada, de l'équipe Canada Junior, qui a perdu en quart de finale contre la Finlande. Le pays est abasourdi de ça, tous les connaisseurs également, il y a beaucoup de monde qui s'en demande comment il se fait que le Canada se fasse en quart de finale, et non pas, même pas, il n'était même pas rendu en demi-finale, encore moins en finale, et on se fait sortir. C'est important de comprendre pourquoi. Alors qu'on a fait une autopsie, on a regardé ça attentivement, ici on a un coup quand même qui a joué au hockey beaucoup, puis qui joue encore, puis qui est très près du sport, puis on est capable d'analyser pourquoi de la défaite. Il y a plusieurs raisons, on va vous les dire. Cette autopsie-là, vous allez avoir entendu à Radio B52, nulle part ailleurs sur les médias traditionnels, dinosauriens, pantouflards, endormis, paresseux. La première raison, il n'y avait pas de vedette, il n'y avait pas de Sid The Kid, il n'y avait pas de Connor McDavid, donc quand il n'y a pas de vedette de ce niveau-là, déjà ça fait une équipe qui est au total moins talentueuse. Il y avait beaucoup de joueurs talentueux, on s'entend, mais ce n'était pas une édition aussi talentueuse que quand il y a ces joueurs vedettes-là dans l'équipe. Deuxième raison, on a mal utilisé Lafrenière, il était sur le deuxième trio pour le premier match, après ça ils l'ont descendu, ils l'ont démotionné au quatrième trio, quelques minutes de jeu par match. Il était tout mêlé, parce qu'il demandait de jouer défensivement, or c'est un gars offensif, puis dans un tournoi sans lendemain, il faut que tes gars offensifs, tu les laisses s'exprimer. Alors Lafrenière, ça n'a pas été le cas, on l'a mal utilisé, en plus le même Hunter a osé le blâmer. Or, c'était ton joueur avec le plus de skills, naturel, c'est le gars qui était avec le plus de talent brut, le talent offensif brut Lafrenière, c'était un gars qui aurait dû être sur le deuxième trio, puis qui aurait dû être sur le power play, qui aurait dû être surutilisé. Donc c'est une erreur de coaching de Hunter et de sa gang de crush. Troisième chose, la défensive est lente, on ne peut pas se permettre ça qu'on a des clubs européens, qui ont des joueurs offensifs qui sont comme des missiles. Même les joueurs qui ont moins de talent dans les clubs européens sont rapides. La rapidité, speed, 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 donc ça te prend des gars qui sont rapides, qui sont mobiles comme défenseurs. Tu n'as pas besoin d'avoir un armoire à glace de 6 pieds 4, 225 livres, qui a de la misère à tourner à gauche, puis qui est robuste. Ça te prend des joueurs mobiles. Or, on avait coupé Nicolas Beaudin puis Pierre-Olivier Joseph, qui étaient deux défenseurs de l'accue extrêmement mobiles. Il a fallu les garder, au moins un des deux, pour avoir une défensive beaucoup plus rapide, beaucoup plus mobile. Il y avait juste Evan Bouchard qui l'était. Donc, la défensive n'a pas été capable vraiment d'aider l'offensive. Il a été incapable de suivre la parade bien souvent. Donc, les gars étaient nerveux, puis du moins qu'ils avaient arrondé sur leur pas, les défenseurs, bien, il a dumpé. Par en avant. La défaite de 14-0 contre le Danemark, la première game de l'équipe Canada Junior, a été un mirage. Ça a laissé croire tout le monde qu'on avait une super équipe, qui n'était pas le cas. Et malheureusement, ça se loge dans l'inconscient des joueurs. Des fois, il y a un relâchement après, parce que tu te penses vraiment à un king, parce que tu as gagné 14-0, mais ce n'était pas le cas du tout. Danemark a un club poche, des joueurs sans talent. Autre raison, le power play était 3-18, 3-8 en 18. Alors ça, c'est la faute des coachs qui n'ont pas pratiqué. On n'a aucun système de jeu. Des passes molles, des passes imprécises. Les rôles n'étaient pas clairs. Donc ça, c'est vraiment inadmissible, parce que c'est vraiment une erreur de coaching. Il faut que tu sois capable rapidement d'établir ton power play, en faisant des drills, des pratiques à répétition, avec les mêmes gestes, pour que tout devienne automatique dans la tête des gars. Ça n'a pas été fait. Donc Tim Hunter est un mauvais coach, puis ça échec. Ensuite, un autre problème, il n'y a pas eu de pratique entre les matchs. Ça, c'est un autre problème. Le coach Hunter n'a jamais mis les patins sur son club non plus, alors que les autres clubs pratiquaient. Donc comment veux-tu t'améliorer si tu ne pratiques pas? Et finalement, Comtois a été utilisé comme si c'était un compteur naturel. Alors c'est un power forward, pay checker. Donc il était mal utilisé, puis c'est un grand joueur. C'est un gars qui va connaître une très belle carrière. Mais il a été mal positionné dans le club, puis en plus, il a été nommé capitaine de ça. Ça fait que ça, c'est à la faute encore une fois des coachs. Donc en résumé, la sélection des joueurs a été mal faite, puis le coaching a été pourri. Voilà les raisons pour lesquelles l'équipe Canada Junior a été sortie.